C'est l'autre langue régionale, le galop. On en parle moins que du breton, mais on la parle presque autant. Plus de 190 000 locuteurs, le rectorat et l'Institut de la langue galaise, viennent de lancer une formation de 4 semaines pour les enseignants qui le souhaitent. Pour cette première session, ils sont une dizaine rassemblés à Rennes à se lancer dans l'approfondissement de cette langue d'origine romane. L'enjeu est la préservation du galop. Le pari que nous faisons, c'est de former aujourd'hui des enseignants à la fois secondaire et en primaire pour débuter dès les toutes petites classes de maternelle, sensibiliser, enseigner la langue galaise sur le temps qui est dédié à l'horaire, dédié aux langues, à l'enseignement des langues vivantes, étrangères ou régionales. C'est une possibilité que nous avons dans les programmes. C'est tout à fait identifié dans les programmes. Et de faire ce pari qu'un enfant va découvrir la langue, se l'approprier avec sa famille, se la réapproprier pour la famille souvent. Et puis de pouvoir arriver au collège et solliciter l'option galop en sixième. Propos recueillis par Damien Le Fauconnier et Charles Leproux. Et la production audiovisuelle est aussi un outil efficace de la diffusion des langues et du galop en particulier. Nous n'en sommes qu'au début, contrairement aux bretons. Mais un cap a été franchi ces quatre dernières années. Deux moyens métrages et une série d'animations ont été doublés en galop, ainsi qu'un audio guide pour le musée de Bretagne. D'autres projets sont sur les rails, avec le soutien de la région Bretagne. Et c'est bien pour cela que l'Institut du Galop et le studio audiovisuel d'Isallée organisaient aujourd'hui un casting pour recruter des voix, des doubleurs. Reportage de Stéphanie Labrousse et Christophe Rousseau. Si les candidats parlent galop, la plupart sont complètement novices dans l'art du doublage. Je pense qu'il vaut mieux lâcher le papier. Alors le casting commence par des conseils pour s'approprier le texte, les intonations, la formation aux techniques de doublage, elle, viendra plus tard si le candidat est retenu. Un casting auquel a répondu Michel, retraité. J'ai essayé de transmettre le savoir et les connaissances que j'ai pu avoir pendant ma jeunesse par le travail de collectage que j'ai pu faire. Et je me suis rendu compte que le galop avait sa place dans la défense des langues. Je crois qu'aujourd'hui, puisqu'il est grand temps que les gens qui ont encore beaucoup de choses à transmettre, ils le fassent parce que c'est très urgent. Une quinzaine de candidats aux deux tiers non comédiens, bientôt une deuxième session d'audition. Des talents émergent et ça ne va pas être facile de choisir. Leur capacité à jouer en fait, ensuite à donner vie à ces personnages, même aux voies narratives, d'avoir dans cette transmission quelque chose de vivant et qui soit pour les enfants quelque chose de plaisant en fait. Le doublage sera mené à Quimper comme ici dans les studios de l'association d'Isallée, spécialisé dans les doublages en breton et depuis 4 ans en galop. Désormais, trois courts métrages d'animation attendent leur voix, bientôt un long métrage. Anthony est venu tenter sa chance avec l'envie de contribuer à promouvoir le galop. Aujourd'hui, on a un peu deux galops, le galop des villes et le galop des champs. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on préserve ce galop des champs qui a une vraie tonalité, un vrai accent. Et qu'on essaie de le préserver pour vraiment garder son authenticité. Une activité de doublage soutenue par la région Bretagne, car c'est un outil d'apprentissage attractif. Près de 200 000 locuteurs galaisons et peut-être davantage demain, c'est l'une des ambitions. Très dernièrement, j'ai pu rencontrer des jeunes qui étudiaient la langue galaise à l'école, en primaire, qui, après une séance de cinéma en galop, se sont mis à me parler en galop. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Franchement, que des jeunes qui spontanément s'expriment en galop d'eux-mêmes, ça c'est nouveau et ça c'est un indicateur très important. Les prochains films d'animation en galop devraient être diffusés fin 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !